Salut tout le monde! Épisode 1 officiel de la série de coaching pour notre saison avec les BHS U13. Donc on va un peu vous expliquer comment de coacher à distance quand j'étais à l'école pendant que la saison commence ici. Être le coach d'une équipe à distance, c'est pas la chose la plus facile. J'ai dû manquer les sélections, j'ai manqué des meetings, des pratiques et toutes les décisions qu'on a dû se faire, il a fallu que je les fasse à distance, j'ai pas pu parler avec les entraîneurs. La seule information que j'avais, c'était vraiment ce qu'eux me donnaient, ce qu'eux ont décidé de m'écrire et m'envoyer en texto, peu importe, les quelques appels qu'on a eus. Donc ça, c'est pas toujours facile, ils ont super bien fait ça, ils m'ont aidé beaucoup, mais c'est pas toujours facile de prendre des décisions. Donc la saison a techniquement commencé beaucoup, 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 beaucoup plus tôt que les parties, les pratiques, tout ça. À partir du 23 janvier, on a commencé à se texter, à parler de notre équipe, de qui qu'on voulait, des joueurs qu'on connaissait, des joueurs peut-être qui allaient rentrer bientôt dans le monde lacrosse, qui pourraient peut-être être de niveau avec nous. Donc 23 janvier, ensuite les camps ont commencé le 19 mai. Donc entre ça, il y a, tu sais, essayer d'organiser des tournois, des affaires, parler avec l'association, voir, tu sais, nos temps de pratique, les temps où est-ce que nos camps vont être, essayer d'arranger tout ça le plus tôt possible, comme ça on peut avoir de l'information à donner à nos parents. Quand eux arrivent au try-out, ils veulent savoir qu'est-ce que ça implique de faire partie du 13-2 rep des beaches. Donc pour vous expliquer ça un petit peu, je vais essayer de rester en ordre chronologique et d'aller vraiment, de commencer du début et d'aller jusqu'à le 17-19 mai où moi je suis arrivé à Toronto pour m'occuper des pratiques ici. Donc le premier gros événement que j'ai raté, c'était les camps de sélection. Donc les camps de sélection, ça a été sur quelques semaines, il y a eu quelques pratiques. Evidemment, je ne pouvais pas être là, mais mes assistants coach ont fait un très, très bon travail, ils sont allés sur le terrain, ils sont occupés des jeunes, ont essayé de prendre des notes en même temps. Ce qui n'est pas toujours facile de lider une pratique et de prendre des notes sur des joueurs. Donc il fallait qu'après chaque try-out, après chaque pratique pour camps de sélection, il fallait que nous, on ait un appel de qu'on s'assoit avec un tableau Excel. Avec tous les noms des joueurs, on s'assoit ensemble et on fasse comme, bon ok, qui est bon à tirer, qui est bon pour courir, qui a une très bonne défensive, un très, 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 très très lourd. Donc des petites choses comme ça qu'on a dû faire. À travers tout ça, j'ai réussi à avoir avec des parents, puis un petit peu les entraîneurs, à avoir des vidéos. Donc vidéos de nos gardiens qui, eux, étaient deux gardiens nouveaux. Donc on a eu des vidéos, un petit peu d'exercices, de choses qu'eux faisaient. Pour que moi, j'ai une idée des joueurs, de comment, tu sais, comment les joueurs agissaient sur le terrain, comment ils répondaient aux entraîneurs, puis comment ils répondaient à, quand les entraîneurs leur enseignaient quelque chose, essayer de leur apprendre un petit point. Donc cette année, il y avait, au camp de sélection, il y avait plusieurs nouveaux joueurs dans le monde du rep. Donc, il y avait des joueurs qui venaient du House League, qui, eux, voulaient s'essayer pour la première fois dans le rep. Il y avait aussi des joueurs qui n'avaient jamais joué à la crosse, qui, eux, arrivaient plus du hockey, qui voulaient rentrer et s'essayer à la crosse. Puis vu que c'est des gens compétitifs, ils voulaient vraiment essayer, tu sais, d'aller direct dans le rep, où est-ce qu'on voyage un petit peu plus des tournois extérieurs, où est-ce qu'on a une saison avec des parties comme d'autres équipes, et non, juste jouer House dans la même région tout l'été. À la suite des camps, il a fallu qu'on aille parler avec les entraîneurs du U13-1. Donc, nous, on est coach du U13-2. L'équipe du U13-1 avait premier choix sur les joueurs parce que c'était la première équipe, l'équipe de plus haut niveau. Donc, il a fallu qu'eux, nous, on aille leur parler, de savoir, bon, OK, qui qu'ils vont choisir, quelle sélection qu'ils font, qui qu'ils coupent de leur équipe, que nous, on va avoir accès. Malheureusement, ils ont pris quatre de nos joueurs que moi, j'avais eus dans les années passées. Ces quatre très, très bons joueurs, ils méritent vraiment d'être là. C'est sûr que c'est de valeur, parce que ces joueurs-là auraient pu nous aider énormément dans notre saison marquée des buts. C'étaient des joueurs qui ont un très, très bon leadership, une très, très bonne attitude. Mais tu sais, je leur souhaite le meilleur et je suis vraiment content de les voir à un plus haut niveau avec une équipe plus vieille. Et heureusement, l'année prochaine, quand nous, notre équipe, on va être rendu à sûrement être les joueurs U13-1, on va avoir accès à des joueurs comme ça qui, eux, vont avoir eu l'expérience, qui vont être une deuxième année dans le U13-1, qui vont avoir vécu cette équipe de plus haut niveau dans le U13. Donc ça, ça devrait nous aider énormément dans les années prochaines. Puis en ce moment, ils apprennent beaucoup, puis ils réussissent à avoir de nouvelles relations des nouveaux joueurs avec qui ils jouent. Donc ça, c'est aussi super, super plaisant à voir. Après avoir parlé avec les entraîneurs, du U13-1, on a eu leur roster, donc leur line-up de qui ils voulaient. Donc on a pu, après, faire nos sélections à nous. Donc on est le 25 mars. Il faut qu'on fasse les coupures cette semaine. C'est sûr que ça a été un petit peu difficile côté pour moi parce qu'en ce moment, je suis à l'école. Je suis à l'université à Aéry. Donc, je ne peux pas être là au camp, puis voir les jeunes, puis tu sais, les entraîner un peu, puis avoir un genre de feel, un feeling avec eux, voir leur attitude, comment ils font sur le terrain et tout. Donc ça, c'est sûr que c'était un petit peu difficile. Donc on avait une liste de 38 joueurs total pour deux équipes. Donc on a pris 15 joueurs, deux goalers. Comme ça, ça me donne la chance d'avoir trois lignes de cinq, qu'on peut avoir une certaine rotation. Malheureusement, il a fallu qu'on coupe quatre joueurs de l'équipe rep, qu'eux vont devoir aller jouer dans le house league. On s'est dit, tu sais, je n'étais pas au camp. Donc c'est personne-là que je ne connais pas ces joueurs-là. Je n'étais pas au camp. Ils ne m'ont pas vu. Donc il n'y a aucune des chukis. On trouvait que ça aurait été bizarre si c'est moi qui les appelais pour leur annoncer qu'ils étaient coupés. On s'est tous mis ensemble pour dire que le coach qui était là, l'assistant entraîneur qui va m'aider cette année, va être la personne qui va faire les coupures parce qu'il n'était aucun. Donc lui a eu une bonne vision, on a pu voir décortiquer leur jeu. Donc c'est lui qui va faire le sale boulot dans un sens. Donc je suis un petit peu chanceux de ne pas avoir fait ça. C'est quelque chose qu'il n'est jamais le fait d'affaire, mais ça fait partie de la job. Ensuite, une fois que le line-up était fait, il a fallu qu'on fasse un courriel. Donc il a fallu que j'écrive un courriel aux parents qui eux faisaient l'équipe pour leur expliquer comment la saison va se dérouler, les dates approximatives de nos tournois, de ce qu'on va essayer pour les parties, les moments que nos pratiques vont être, toutes ces choses-là. Il a aussi fallu que je parle dans mon courriel des valeurs qu'on voulait avoir comme équipe. Les règles d'équipe qu'on a eues pour les joueurs, mais aussi pour les parents, de comment est-ce qu'on respecte eux dans les estrades avec les arbitres. Et pour nos joueurs, de faire comme au hockey dans la chambre. Tu sais, c'est quoi le respect qu'on a quand les entraîneurs dans la chambre? Comment est-ce qu'on se parle entre joueurs? Des choses comme ça qu'il a fallu qu'on mette, qui sont des règles. Ce n'est pas la chose la plus difficile à trouver, les règles, mais pour moi, ça a été un petit défi de réussir à les mettre en mots professionnels et clairs pour s'assurer que les parents comprenaient bien. Puis que même les enfants, si les enfants allaient lire le courriel, qu'eux allaient comprendre quand même bien les règles et ce qu'on voulait pour notre équipe. Salut! Donc aujourd'hui, on est le 28 mars. Je suis encore à l'école, mais on doit envoyer nos coupeurs pour l'équipe. On a pris la décision que je vais envoyer le courriel. Comme ça, d'une façon, je peux utiliser ce courriel-là pour me présenter un peu, parler de l'équipe, de ce que je pense pour l'équipe. Surtout pour les jeunes qui ne me connaissent pas. Il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe qui me connaissent, qui savent je suis qui. Parce que je les ai coachés dans le passé. Mais il y en a quelques-uns qui savent plus de moi je suis qui. Et pour les parents surtout de me connaître vu que je n'ai pas été là au camp. À la suite de ça, on a eu un meeting de toutes les équipes des Beaches. Donc de U9 à U17. Donc U9, U11, U13, U15, U17. Tous les gérants coach de ces équipes-là et les trainers de ces équipes-là. On s'est tous mis ensemble dans un meeting pour parler de... T'sais, l'association nous a officialisé nos tournois. Elle nous a officialisé nos temps de pratique et quand on pratiquait pour s'assurer qu'on soit tous prêts à officialiser. C'est quand nos temps de partie à la maison qu'on peut utiliser. Donc ce meeting-là par contre, t'sais, c'est un petit peu difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de gens qui ont leur opinion, qui veulent, t'sais, donner du feedback et aider l'association. Ce qui est super. Sauf que des fois, c'est un petit peu difficile de suivre. Puis là, t'es en ligne, on est en Zoom. Fait que là, t'sais, t'as des gens qui allument leur micro et qui essaient de parler en même temps. Donc ça, c'était un petit peu chaotique au début. Mais en tout cas, on s'en est sortis. Puis on a réussi à avoir tous nos horaires, nos détails, puis ce qu'on avait besoin pour commencer vraiment notre saison du bon tri. Ensuite est venu le mois de mai. Donc ça, c'est tout passé en avril d'organiser la saison. Est venu le mois de mai, où j'ai voulu avoir un meeting avec mes joueurs. Donc j'avais voulu faire ça en personne, c'est sûr que ça aurait été beaucoup mieux. T'sais, on va à quelque part, t'sais, faire un party piscine ou quelque chose. Puisqu'on aurait pu être ensemble, manger une couple de pointes de pizza, se parler, t'sais, niaiser un peu ensemble. Ça a été super le fun. Mais j'ai vraiment pas pu faire ça parce que j'étais encore à l'école. Donc j'ai décidé d'avoir un meeting Zoom avec les jeunes. C'est pas la chose la plus facile à faire, mais ça a quand même bien été. Donc j'ai invité les jeunes. Fallait qu'ils soient là. Les parents, je leur conseillais fortement d'être présents. Ça, c'était super le fun. On aurait ensemble un peu une couple de jokes, t'sais, rien de trop trop sérieux. On faisait juste vraiment parler un peu de tout et de rien. J'essayais juste d'apprendre un peu à connaître les nouveaux joueurs. Et aussi à juste revoir les anciens joueurs que j'avais pour créer une certaine relation. C'est la première fois que je faisais ça, un meeting en ligne comme ça. Mais ça a super bien été. Finalement, la dernière chose qu'il a vraiment fallu que je fasse à distance avant de revenir à Toronto, c'était le début de la saison, donc nos quelques pratiques. J'ai manqué un total de quatre pratiques à cause que j'étais encore à l'école avec mes examens et ma saison de cross. Donc il a fallu que je contacte beaucoup avec les assistants coach et notre manager pour organiser les pratiques. Vraiment, t'sais, nous donner un but après ces quatre pratiques-là. Où est-ce qu'on veut être? C'est quoi les talents, les habiletés que nos jeunes, on veut qu'il y ait à la fin de ces pratiques-là. Donc de vraiment construire des plans de pratiques ensemble et de pouvoir leur dire, t'sais, tel exercice, je veux qu'il faut que sur ça, ça et ça. Donc décortiquer des plans de pratiques qui, des fois, je ne fais pas moi-même pour mes pratiques parce que quand je mets un exercice, je sais ce que je veux dans ma tête. Je sais ce que je vois. Mais pour eux, t'sais, de savoir vraiment le but que je veux, c'est que c'était cet exercice-là. Il a fallu que je travaille sur la communication avec eux et vraiment qu'on se comprenne à ce point-là. Donc on a eu plusieurs appels avant et après nos pratiques pour s'assurer que, t'sais, on était sur la même page. Puis ça a super bien été, t'sais, les jeunes ont appris, se sont développés. C'est sûr qu'ils revenaient du hockey, donc c'était vraiment plus de se remettre dans le sport, de reprendre leur bâton, t'sais, de refaire des passes et tout. Et de se rappeler un peu les bases du sport, vraiment savoir où est-ce qu'ils étaient. Ça nous a aussi donné un point de repère de où est-ce que notre équipe était. Donc ça, les coachs ont fait un très bon travail de communiquer, de me dire, on est à tel niveau, il va falloir, t'sais, qu'on focus beaucoup sur notre bâton cette saison ou, t'sais, un peu plus à la fin du mois de mai. Côté stratégie, on va pas être vraiment avancé, mais côté bâton, on va être un peu mieux. Donc c'est des choses qu'il a fallu qu'on se focus. C'est sûr que, t'sais, commencer la saison de Cross en tant qu'entraîneur à distance, c'est vraiment pas la chose la plus facile à faire. T'sais, il y a beaucoup de défis, de challenges qui viennent avec ça. Il y a des petits problèmes qui vont venir ici et là, c'est pas tout parfait. Mais j'ai réussi à le faire cette année à cause du groupe que j'avais avec moi, du groupe d'entraîneurs, la manager, les trainers, t'sais, tous les gens qui ont décidé de m'aider, vraiment me faire confiance en tant que coach, que quand j'allais revenir, ils allaient me livrer l'équipe à un très, très bon niveau. T'sais, ça marche pas non plus si les parents ne comprennent pas la situation, ce qui est des fois un petit peu difficile, t'sais, de leur expliquer, ouais, le coach est pas là tout le temps. Donc, c'est pas la chose la plus facile, mais j'ai réussi à le faire à cause du groupe autour de moi. Pis c'est très, très le fun, notre saison a bien commencé. T'sais, on apprend toujours, c'est sûr que c'est pas toujours facile les parties, on est une équipe d'eux, donc on est pas la meilleure équipe en Ontario. Mais tranquillement, on apprend pis on s'avance, pis je suis sûr qu'à la fin de la saison, pour les provisions, on va être rendu où ce qu'on devrait être. Donc, si vous voulez voir d'autres contenus comme ça, à propos de notre saison, du déroulement de la saison du U-13-2 des Beaches de Toronto, n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Likez la vidéo, et puis on se revoit la prochaine fois!